Christophe Berti, bonjour. Bonjour, Paul. C'est vraiment toujours un très grand plaisir de te revoir. Et en fait, tu es un des parrains du festival, on peut dire, BD au Château, vu que tu as fait une affiche pour la deuxième édition, si tu ne me trompes pas. Oui, parrain, c'est un bien gros mot, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir. Et puis j'ai eu l'honneur, on a fait d'être l'invité d'honneur il y a trois ans. J'habite tout près, le cadre est fantastique, le public est familial, je suis chez moi. Et là, en même temps, il y a une grosse actualité, c'est le 25e album de Nelson qui vient de sortir. Et en même temps, c'est quand même 23 ans de Nelson dans les journaux. Oui, vous cherchez l'erreur, 23 ans, 25 albums, il y a en tout cas deux ans où j'ai très très bien travaillé. Oui, ça continue, on verra contre tout. J'ai toujours du plaisir à l'animer, puis apparemment les gens ont toujours du plaisir à le lire, donc il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. C'est vrai qu'on dit 25 albums, mais il y a eu beaucoup plus, parce qu'à savoir, il y avait le matin qui avait sorti aussi son album, c'était ton premier album. Oui, c'était repris, en fait. Il y a 5000 strips, en fait, c'est pas très très compliqué. Il y a eu différents formes d'albums, il y en a un qui vient de sortir en chinois, je suis très content. Et puis, il y aura peut-être aussi des surprises l'an prochain, des albums. Je prépare notamment un album de mon propre best-of, d'une centaine de strips repris à la main, avec des petits explicatifs, des petites genèses, et ça, ça m'excite bien comme projet. C'est vrai que tu étais, en fait, on peut dire, un des premiers dessinateurs de bande dessinée qui travaillaient, en fait, à l'ordinateur, à l'ordinateur numérique, avec les formes. Tu as un peu innové le milieu de la bande dessinée. Oui, ouais, ouais, j'ai commencé en dessin vectoriel il y a une trentaine d'années, et donc la BD il y a à peu près 25 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui en faisait, dans le fait, c'était assez l'aboration et bavé, j'ai commencé par beaucoup en bavé, et puis c'est quelque chose qui a fini par payer, parce que ça fait des trucs très lisibles. Il m'arrive de recopier des choses, de faire des copiers-collés, et puis il y a beaucoup de jeunes lecteurs maintenant qui se moquent complètement de savoir comment c'est fait. Donc maintenant, ça passe très bien sur les écrans, c'est un truc qui vieillit bien, en fait. Et donc, ce 25e album, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en même temps, on retrouve le Père Noël, on trouve Cupidon, et moi ce que j'aime bien, c'est qu'en même temps, t'as l'impression que Nelson, il se prend un peu pour Freud, et en même temps, il dialogue avec son public, je trouve ça nickel. Ouais, bon, je fais feu de tout bois, en fait, tous les genres d'humour, je l'exploite, parce que je produis énormément, donc dès qu'il y a un truc qui me semble un peu rigolo, j'y vais un peu au feeling, j'avance, il y a un truc marrant, ils se prennent pour Freud, pourquoi pas, oui. Mais c'est jamais, il n'y a pas beaucoup de prétentions, en fait, c'est toujours, ça se veut amusant, mais il ne faut pas réfléchir très très loin, il n'y a pas de plusieurs niveaux de lecture. Et c'est vrai que j'adore, en fait, les amis qui entourent aussi bien son Floyd, qui est un peu le bouc émissaire de Nelson, et j'aime beaucoup le dialogue qu'ils ont entre eux, dont un strip qui m'a fait rien de rire, c'est justement quand Nelson et puis Floyd discutent ensemble, puis ils m'ont fait attention, en fait, le lecteur nous lit, et c'est vrai qu'en même temps, tu te dis, ah ben, on est dans la bande dessinée avec lui. Il y a une petite mise en perspective de temps en temps, qui est toujours amusante, qui fait plaisir au lecteur. Ça m'arrive aussi de figurer la tour, tantôt Tamedia, tantôt Spirou, où il y a des décideurs qui se disent, voilà, Nelson, c'est moins marrant qu'avant, ou alors ça nous coûte trop cher, ou on va faire des économies. Ils ont été même remplacés par d'autres figurines, enfin bref, j'aime assez aborder vraiment tout genre d'humour. Donc justement, un strip où il n'y a que du texte, puis ils disent, ben justement, Bertil, il a fait la grève, il n'a pas dessiné, il a renvoyé son texte. C'est un jour où j'étais particulièrement peu inspiré. Et en même temps, c'est vrai qu'on te connaît aussi avec beaucoup de dessins d'humour, donc dans un superbe livre sur la fête des Vignerons que tu as fait, et pratiquement chaque année, tu nous sors un album en humour. Est-ce vrai que c'est génial ? Ça me soulage, ça me repose. Ça me repose à un autre genre d'humour, et puis c'est une autre technique de dessin, c'est vraiment du dessin, littéralement du dessin, c'est très agréable de passer l'un à l'autre, en fait. Je vais continuer à exploiter ces deux veines, parce que ça me diversifie, c'est très bien. Ça m'oblige aussi à me sortir un peu de ma routine, à dessiner d'autres trucs que je ne savais pas dessiner, ou plus dessiner. Donc c'est un bon exercice. C'est vrai, parce que le nouvel exercice, comme tu dis, c'est qu'en même temps, il y a beaucoup de dessins qui sont faits à l'ancienne, au crayon, avec la couleur, ça change de la tablette numérique ? Oui, c'est un dessin, à l'ancienne, c'est comme ça que j'ai longtemps dessiné, c'est comme ça que j'ai arrêté de dessiner il y a 30 ans. Et puis j'ai dit, j'ai ressorti mes boîtes d'aquerelles exactement dans l'état dans lequel je les avais fermées, il y a plus de 20 ans. Et j'ai eu le plaisir de retrouver la chaleur du papier, les odeurs des encres, etc. Donc c'était un énorme plaisir. Et ma dernière question, est-ce que tu es en train de retravailler un nouvel album de Nelson, ou est-ce que tu nous prépares une surprise avec tes belles illustrations en couleur ? Oui, j'ai plein de projets super intéressants, on verra si tout se concrétise, ce que je souhaite. Du Nelson en tout public, collection de chez Dupuis, de toute façon, il y a une nouvelle petite collection qui sort avec des strips redigérés qui a l'air de très bien marcher chez les plus petits, ça on continue aussi. J'ai un album d'humour en une page qui va sortir probablement cet automne, et puis je rêve en 2024 de sortir un album avec mon best-of de Nelson fait à la main, en toute petite quantité, c'est vraiment l'album pour faire mousser l'auteur. Alors merci beaucoup. Je t'en prie, un plaisir. Merci.